Au Cameroun, nous ne pouvons qu'en faire le constat avec tristesse. En remerciant le collectif des avocats au nom de mon parti et à mon nom personnel, je crois que part de leur décision, de sa décision, cette collective, de se retirer dans tous ces prostituents. Car personne ne peut leur en vouloir de ne pas accepter de servir de caution à une parodie de justice. J'espère qu'avec cet acte, à défaut pour cette justice de se ressaisir, les Camerouns comprendront donc que nous entrons dans une période de grave turbulence et que ce qu'il faut faire, ce n'est pas simplement de croiser les bras et de dire que cela n'arrive aux autres, c'est d'interpeller à tous les niveaux, chacun, cette justice-là, qui va rendre justement ces décisions au nom du peuple camerou. Nous avons, dit-on, un parlement, c'est son devoir, parce qu'il est également au pouvoir de par la Constitution de 1996, d'interpeller celui des pouvoirs, des trois pouvoirs, qui essayent de phagocider justement le pouvoir judiciaire, qui est en quelque sorte de régulateur, le point d'équilibre entre tous les autres pouvoirs dans notre système constitutionnel. C'est le rôle de tous les segments de la société, la société civile, le commandement traditionnel, les citoyens à tous les niveaux, car, encore une fois, ce qui est en train d'arriver, C'est parti.